Bonjour, merci d'être là malgré toutes les complexités logistiques pour arriver jusqu'à l'école. Nous voici arrivés à la dernière des conférences de la séquence La fin d'un monde. C'est le moment de récapituler, parce que c'est ce que vous allez pouvoir faire en y repensant, mais peut-être se dire deux ou trois choses. Alors, peut-être qu'on a commencé avec des conférences assez inquiétantes, peut-être. Et donc, il ne faudrait pas que le résultat de ces présentations soit une sorte de pessimisme dans lequel on pourrait se complaire ou ne pas réussir à sortir, ni une forme de désinvolture, ni d'indifférence, disant de toute façon tout est fichu, donc on n'a qu'à continuer comme avant tant que ça dure. Tout est à inventer. Tout est à inventer, et on ne sait pas très bien comment, mais face aux crises auxquelles on doit faire face, qui sont sûrement, du point de vue de l'environnement, les plus grandes qui aient rencontré l'humanité depuis Belle-Lurette, c'est-à-dire sans doute depuis l'invention de l'agriculture et de la ville, vraiment, il y a tout à inventer. Donc, pour faire ça, toute la séquence des présentations est passée de visions plus théoriques, plus externes, finalement, à nos métiers, à des gens qui sont plus engagés dans le concret, et dans l'invention de formes de pratiques qui ne sont pas forcément conventionnelles. Et c'est pour ça, comme on dit, suivant la formule consacrée, qu'on est très heureux d'accueillir Alexandre Chemetov. Alors, cette formule consacrée, elle est parfois un peu hypocrite, on dit, voilà, je suis très heureux d'accueillir un tel, un tel. Là, c'est vraiment sincère, je suis vraiment très heureux d'accueillir Alexandre Chemetov, dont la personnalité, la pensée a été à l'origine de la création de l'école de la ville et des territoires. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui compte, donc c'est une sorte de retour aussi, un peu, aux sources de l'école. Il a mis en place avec le bureau du paysage une pratique inventive, pluridisciplinaire, qui mêle les catégories, entremêle, mélange, et du coup, réinvente les questions de l'architecture, de la ville, du paysage, etc., de façon très intéressante et très spécifique au projet rencontré. Donc, c'est une pratique qui peut-être peut servir de modèle ou d'inspiration, ou en tout cas, de modèle de réflexion pour les questions que nous et vous, surtout, allez avoir vous posées dans les années à venir. Voilà, je crois que j'ai, je ne sais pas si je n'ai pas dit grand-chose sur toi, mais voilà, c'est un grand prix de l'urbanisme, je ne sais plus, il y a quelques années, en l'an 2000, voilà, il publie, il construit, il fait plein de choses très, très bien, il y a un très beau, son agence est un très beau site, donc je ne vais pas le paraphraser. Donc, voilà, j'accueille avec beaucoup de plaisir Alex Schmettoff. Merci d'avoir accepté de venir. Merci. Je vais prendre place, alors, c'est en effet un retour un peu dans cette école, puisque j'y ai enseigné une année. Mais là, je vais vous parler d'autre chose, qui est le goût du paysage. Alors, le goût du paysage, c'est le titre qu'on avait donné à une manifestation qui s'est tenue dans l'école de paysage à Versailles l'an passé pour la première biennale d'architecture et de paysage d'Ile-de-France qui s'est tenue donc à Versailles. Et le goût du paysage, c'est à la fois le goût qu'on peut avoir pour le paysage, enfin, qu'on peut admirer comme promeneur, mais aussi le goût du paysage, c'est-à-dire le goût des aliments, de ce que l'on mange, du fromage, du vin, du pain. Donc, il y a un rapport très fort entre ce que l'on voit et ce qui nous nourrit, donc qui est essentiel à l'existence. Et à l'origine de cette idée du goût du paysage, une réflexion assez simple qui considérait que deux questions un peu banales qui tenaient, il y a encore peu de temps, pour un manque de conversation, c'est-à-dire que mangera-t-on ce soir et quel temps fera-t-il demain, sont devenues deux questions qui changent la destinée de notre existante et de notre rapport à la planète. Donc, le goût du paysage, c'est d'abord, il s'est tenu à Versailles, dans le potager du roi, créé par Jean-Baptiste de la Quintigny, qui était un avocat, et qui avait été chargé de la formation d'un jeune homme, un peu indiscipliné, et pour le remettre dans le droit chemin, il a pensé qu'il était intéressant de l'initier à un art complexe et subtil, celui du jardinage. Et donc, il a créé pour cela un jardin qui n'était pas le potager, mais le jardin, un jardin rue de l'université à Paris, dans lequel il a initié ce jeune homme qui s'appelait Tambuto, à l'art du jardinage. Et l'initiant à l'art du jardinage, il est devenu lui-même jardinier. Et tant est si bien que le roi Louis XIV lui a confié la réalisation du potager du roi, qui est le premier potager urbain, avec une relation, un cycle court du producteur au consommateur, installé donc non loin de la cathédrale Saint-Louis, à Versailles. Il se trouve que c'est l'endroit qui est devenu, au milieu du XIXe siècle, le lieu d'enseignement de l'horticulture, puis de l'art des jardins, puis du paysage. Et donc, je me suis aussi interrogé sur le lien qui pouvait exister entre ce potager, ce verger, et l'enseignement du paysage. C'est-à-dire, est-ce que ce lieu peut être une école ? Et si un potager et un verger est une école, quelle relation existe entre cet apprentissage et l'enseignement du paysage ? Donc, parallèlement à cette mission qui consistait à organiser la première biennale, l'école, qui dépend du ministère de l'Agriculture, m'avait demandé de transformer ces anciens laboratoires de l'école d'articulture en un lieu destiné à l'enseignement des arts plastiques dans l'école. C'est un bâtiment qui a été construit en 1932 par un architecte qui s'appelle Armand Guérit, qui est l'auteur du pavillon de la cité universitaire qui s'appelle « Le pavillon des provinces françaises », qui est un architecte, disons, régionaliste, comme ça, de la première pratique du XXe siècle, et qui était par ailleurs architecte en chef des palais publics et des monuments nationaux en charge du château de Versailles et du potager du roi. Donc, il construit ce bâtiment de laboratoire qui est inséré entre les murs du jardin, du potager, puisque le potager est un lieu qui s'intéresse à la maîtrise du climat, puisque l'objectif du potager au XVIIe siècle, donc il y a du cultivé à Versailles, des fruits et légumes de saison, mais aussi des ananas, des pêches, des fruits exotiques, des melons, pour apporter sur la table du roi des fruits qui ne voyagent pas, donc des bananes, etc. Les oranges sont dans leur rangée au pied des sans-marches. Donc, on voit bien que le climat et la maîtrise du climat dans ce jardin, avec des murs qui sont des murs enduits avec du gros plâtre, c'est-à-dire un mélange de chaux et de plâtre, de façon à accumuler la chaleur et de pouvoir palisser les pêchers, mais aussi les pommiers, le long de ces murs. Donc, il construit ce bâtiment entre les murs du jardin et on le transforme de cette façon-là en l'ouvrant sur le jardin pour faire que l'enseignement du paysage soit un enseignement... Parce que, paradoxalement, cette école est très fermée sur le jardin, alors qu'on y enseigne l'art du... Enfin, on devrait s'intéresser à se tenir d'une certaine façon sur le seuil et il y a la limite entre le dedans et le dehors et très forte. Et donc, j'imagine un bâtiment qu'on ouvre sur le dehors avec un amphithéâtre pour faire que la partie un peu enterrée de ce bâtiment retrouve la lumière, enfin s'ouvre sur l'extérieur, que les baies s'agrandissent et qu'on puisse trouver un lien naturel entre le jardin et le bâtiment. Donc, voilà comment se présentent les choses. Donc, on fait ce travail en même temps qu'on fait la biennale et là, vous voyez l'exposition qui se trouve à l'intérieur du bâtiment, visible aussi depuis l'extérieur. Et donc, c'est ce qui m'intéresse dans ce travail. En même temps, on transforme une partie du jardin le long de la pièce d'eau des Suisses pour accueillir la manifestation avec ces affiches sur lesquelles je reviendrai. Et on voit depuis l'endroit où on se trouve, avec un balcon au premier étage, en même temps, le panorama de Versailles au-delà des murs du potager. Et on comprend que c'est aussi une manière d'inscrire cette école dans son environnement, enfin, et de créer un lien entre le lieu où l'on apprend, où l'on enseigne, est la ville dans laquelle on est installé. Donc, voilà le plan. À gauche de l'image, vous voyez le bâtiment, et puis les espaces, enfin, les jardins clos, avec des installations temporaires qui servaient aussi pendant le temps de la Biennale. Voilà à la fois la façade et la manière d'installer les expositions dans les deux étages de ce bâtiment qui fait sensiblement 600 mètres carrés. Alors, les expositions, elles commencent par dresser une carte de l'île de France, parce que le sujet, c'est donc la campagne cultivée en île de France et les paysans producteurs. Donc, les paysans représentent une infime proportion de la population, moins de, enfin, autour de 3%, alors qu'ils constituaient au début du 20e siècle la majorité de la population française. Donc, cette transformation extraordinaire de notre, enfin, de la société dans laquelle on vit, on a essayé d'en rendre compte et de se dire que cette activité, si elle était devenue minoritaire, n'en était pas, était pour autant tout à fait essentielle, puisque c'est cette production des, c'est cette production des paysans qui nourrissent la planète. Et l'enjeu, c'est de savoir si les 7 milliards et demi d'habitants et demain, les 9 milliards d'habitants de la planète peuvent être nourris par une agriculture équilibrée et qui ne détruit pas par recherche d'une productivité excessive, qui ne détruit pas le, en même temps qu'elle nous nourrit, qui ne détruit pas la planète sur laquelle nous vivons. et donc, avec l'IAU, l'Institut d'urbanisme de l'Île-de-France, on a dressé une carte de la ville et de la campagne, donc, de la ville et des territoires, comme on dirait ici, représentant l'Île-de-France, non seulement avec l'ensemble des constructions, mais aussi les champs, les prêts, les limites, donc, une carte graphique qui ressemblerait à la photo aérienne qu'on peut dresser dans le territoire. Alors ça, c'est Versailles, vous reconnaissez la figure du parc et la symétrie d'ailleurs assez extraordinaire qui existe entre le parc et la ville, puisque c'est un des territoires dans lequel on a le parc qui occupe à peu près la moitié du territoire de la ville, donc, qui est une des villes les plus novatrices d'un certain point de vue de l'Île-de-France, enfin, bien plus intéressantes que les villes nouvelles dans lesquelles vous êtes installés, c'est-à-dire que Versailles est quand même un exemple de la maîtrise de l'urbanisme, de la science de l'aménagement du territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez vu la photo aérienne et là, vous voyez la carte IGN que chacun utilise pour se déplacer, mais aussi pour envisager l'avenir de ces territoires. Et ce qui est très frappant, c'est que d'une part, les infrastructures sont représentées hors d'échelle, elles sont bien plus larges qu'elles ne sont en réalité, donc elles occupent des emprises qui sont hors de proportion avec les emprises occupées véritablement, donc c'est pas une cartographie précise, c'est une cartographie qui utilise des symboles, donc plus les routes sont importantes, plus elles sont larges, et ce qui est tout à fait singulier, c'est qu'on voit à peu près les villes d'une façon schématique, on voit les bois, et il y a une sorte de territoire dont on ne dit rien, où à peu près, c'est la campagne qui reste une sorte de tâche blanche, et on se dit que c'est une sorte de territoire à conquérir, par qui ? À la fois par les infrastructures et en même temps par la ville. D'ailleurs, ça ne manque pas, on voit bien que parmi les projets d'extension de la région parisienne, en fait, bon nombre de ces projets se font en empiétant sur cet âge blanche, c'est-à-dire sur la campagne cultivée, en renversant le rapport qui existe entre la ville et la campagne. Et quand on regarde le même territoire avec la carte qu'on a adressée avec l'IAU, enfin, que l'IAU a adressé avec qui on a travaillé pour faire une... Travailler sur les couches et la représentation de cette carte pour représenter d'une manière précise le territoire. Et donc, dans cette représentation, on voit toujours la ville, on voit toujours les forêts, on voit les infrastructures, mais à leur échelle véritable, c'est-à-dire qu'on comprend tout de suite qu'elles occupent une emprise qui est bien plus fine que sur la carte IGN qu'on voyait tout à l'heure, et la campagne. Mais non seulement la campagne comme une entité indistincte, mais la campagne avec ses parcelles, son paysage, d'une certaine façon. Et c'est très intéressant de voir qu'entre ces trois représentations cartographiques, c'est-à-dire la photo aérienne, la représentation usuelle et cette carte, au fond, il y a trois représentations du même territoire qui changent complètement le point de vue qu'on peut développer sur notre environnement. Les voilà côte à côte et vous conviendrez qu'on ne regarde pas le même territoire lorsqu'on regarde chacune de ces représentations. Et qu'il est extrêmement intéressant, même si la carte n'est pas le territoire, de considérer que cette carte en est une représentation, en tout cas, parle de l'idée qu'on se fait du territoire sur lequel on intervient. Alors, ce qu'on a décidé de faire, avec Arnaud Dubois-Frenet, qui est photographe et graphiste et Antoine Deroux qui est vidéaste, c'est de dresser le portrait de 24 plus 1 paysans producteurs de l'île de France. L'idée, c'était non seulement de les choisir pour toutes sortes de raisons et en particulier parce que ils pouvaient, à eux, dans leur ensemble, produire un repas complet. C'est-à-dire de la viande, du poisson, du pain, du vin, du... voilà, etc., des légumes, des fruits, pour montrer que dans l'île de France, on avait une diversité de production assez grande. Et donc, on a cherché à trouver des gens qui... Voilà. Et on s'est intéressé aussi à ce que ces 25 paysans producteurs producteurs soient à la tête de fermes de tailles très différentes. La plus grande, c'est le domaine de Courance qui est lié au château de Courance et de Fleury-en-Bière qui fait 740 hectares cultivés sur un ensemble de terres qui fait 2000 hectares et les plus petits, la champignonière, fait 1 hectare. Vous voyez qu'on est sur des tailles d'exploitation, comme il ne faudrait pas dire, mais de fermes de tailles extrêmement différentes et réparties sur le territoire aussi à peu près tout autour de la ville. Alors, on ne s'est pas intéressé à l'agriculture urbaine, au maraîchage de proximité, etc., mais véritablement à des fermes de l'île de France. Parce que il me semble que c'est plus intéressant quand on parle du rapport entre la ville et le territoire de s'intéresser à l'échelle régionale qui est à une échelle trop petite. Par exemple, l'échelle métropolitaine est sans doute très déséquilibrée puisqu'elle ne fait pas apparaître ce rapport ville-campagne. C'est la ville sur elle-même et on comprend bien que la ville sans la campagne pose la question de la pertinence de sa limite. On a bien vu que tout le débat qu'il y a eu sur la pertinence ou non de construire le triangle à côté de l'aéroport de Roissy pour y faire un projet fort heureusement monstrueux qui a éveillé l'attention de tout le monde. Mais la vraie question c'est est-ce qu'il est raisonnable de construire un seul mètre carré de terre cultivable ? L'endroit dans lequel on se trouve est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire de ce point de vue-là. C'est-à-dire que si on veut durablement aménager la ville il faut selon la formule consacrée construire la ville sur elle-même et arrêter de l'étendre. Or la ville nouvelle de Marne-la-Vallée est l'exemple précis de ce qu'il ne faut pas faire puisque demain il y a des hectares et des hectares appartenant à Disney qui sont aujourd'hui cultivés qui peuvent demain être urbanisés. Donc cette question est une question très présente ici. Donc la première de ces fermes est la ferme Sainte-Colombe donc à Saint-Mars-Vieux-Maison. Alors ce qu'on a fait c'est que pour chacune des exploitations on a montré une photo de l'état des lieux en 50. Donc au lendemain de la première de la Deuxième Guerre mondiale qu'on commence véritablement la révolution agricole qui parallèlement à la transformation des villes transforme aussi les campagnes avec le remembrement mais qui se poursuit jusqu'en 75 et au-delà et ce qui est le plus frappant alors vous verrez selon les images c'est de voir l'évolution qu'il y a entre 75 et 2000 et parfois entre 2000 et aujourd'hui c'est-à-dire que l'appauvrissement de la structure agraire n'est pas seulement une histoire révolue elle est une histoire active. Donc voilà la position de la ferme Sainte-Colombe qui est une ferme d'élevage et donc on a fait Arnaud adresser des portraits de des de Nicolas et Camille Grimont-Pray Camille Grimont-Pray et Nicolas Grimont-Pray et donc ils ont une ferme d'élevage avec 70 vaches qui sont bovins et ils font du lait frais du fromage blanc des fromages du fromage de brie et du fromage de coulommier et une tomme et ils vivent voilà avec les les vaches qui sont en libre pâture dans les prés et qui conduisent et ils ont gardé comme ça des bois dans lesquels les animaux vont se protéger pendant la chaleur estivale et voilà le paysage de leur de leur ferme ce qui est très intéressant avec l'élevage puisque on se pose la question de la pertinence de l'élevage certains défendent l'idée qu'il faut arrêter de consommer de la viande et donc ou des produits laitiers et pour préserver le paysage alors qu'en vérité l'élevage maintient aussi une diversité dans les cultures puisqu'il allie à la fois les champs donc cultivés et les prêts qui ne le sont pas et qui sont essentiels pour l'équilibre du pays à l'équilibre du paysage voilà les vues donc Arnaud s'était équipé d'un drone pour faire des photos aussi une sorte de cartographie plus petite comme là on le voit d'un prêt avec les vaches au prêt donc le deuxième exploitation c'est un verger donc le verger de Molien tenu par Christophe et Elodie Oudard donc là vous voyez c'est intéressant sur ces images 1950 on voit le verger et alentour les champs avec la structure parcellaire on voit en 75 cette structure parcellaire qui disparaît au profit de remembrements en 2000 elle est l'ensemble des terres a été remembrée et le et l'exploitation enfin le verger se retrouve comme une île au milieu de cet océan de grands open fields voilà le verger voilà avec des petits bois qui sont conservés pour abriter la flore et la faune qui aident à la protection des végétaux voilà ici notre ami Oudard qui s'appelle Christophe Oudard et Elodie Oudard sa compagne qui exploite les donc ils produisent des pommes et des poires pour produire des pommes et des poires ils sont amenés à traiter les arbres puisque l'absence totale de traitement est un peu contradictoire avec la production des poires et donc on voit que les positions disons dogmatiques sur cette question se heurtent à la réalité de la vie de ces de ces gens qui produisent donc qui sont eux il faut bien comprendre que quand ils font un essai une expérience elle a un impact direct sur leur production c'est à dire sur leur revenu c'est à dire tout simplement sur leur condition de vie donc ils font pas des expériences comme ça en laboratoire qui les concernent pas les expériences qu'ils font sur leur parcelle les concernent directement et concernent leur capacité de subsistance donc c'est très intéressant d'analyser les choses de ce point de vue donc voilà les vergers et on voit comment ils produisent d'abord de très bons fruits des variétés de poires conférences passe-crasane william etc etc des jus de fruits puisqu'ils font un certain nombre de produits dérivés qui vendent directement à des à des donc dans des circuits de distribution ou ou sur une dans une boutique sur place ici on voit une autre production assez différente qui est la ferme Courtois et voilà la production de Courtois ce sont des cochons donc un élevage de porc mais c'est pas un élevage de porc sur Caillebauty c'est un élevage de porc sur sur paille ce qui fait toute la différence puisque en élevant les porcs sur paille ils produisent du fumier et ils utilisent le fumier pour engraisser les champs alors que quand vous produisez des porcs sur Caillebauty vous produisez non pas un fumier mais un lisier qui vient polluer les rivières et qui est le responsable du développement des algues vertes et d'autres choses comme ça donc tout ça c'est tout à fait passionnant parce que allant à la rencontre de ces paysans producteurs d'abord on entre dans une conversation avec une catégorie disons socio-professionnelle assez peu convoquée dans le dialogue avec qui on a peu l'habitude de discuter et c'est très intéressant à cette occasion de rentrer dans ces problématiques parce que si vous voulez la question c'est qu'on a tendance à voir la campagne depuis la ville et qu'on s'est mis en quelque sorte en préparant cette manifestation et cette exposition où on adopterait un point de vue depuis la campagne regardant le monde depuis la campagne et si vous déplacez le point de vue vous déplacez complètement la manière dont vous considérez le problème voilà donc le lieu et voilà le fameux le fameux fumier donc qui permet d'engraisser les champs puisque par ailleurs il produit des il y a des productions céréalières qui lui permettent de produire de quoi nourrir ces cochons qui sont pas élevés avec du tourteau de soja fabriqué au Brésil au détriment de la forêt amazonienne mais dans ces terres donc dans les 70 hectares de terre qu'il a alentour son exploitation et son élevage de cochons voilà les hangars là et voilà la vue de de ce bâtiment qui n'est pas un chef d'oeuvre de l'architecture contemporaine je vous l'accorde ensuite il y a la pisciculture donc l'élevage de poissons dans une eau de rivière donc là on est dans un site tout à fait extraordinaire avec des bassins alimentés par une eau courante dont hérite le le propriétaire qui s'appelle Emmanuel Coupin qui était ingénieur qui s'occupait d'installations hydrauliques et qui est retourné à son à sa passion qui était l'eau toujours mais au travers l'eau pour élever des poissons des truites des saumons de fontaine etc donc dans ce et pour faire des poissons fumés ou des terrines de poissons etc donc c'est intéressant parce que chacun de ces producteurs a un cycle de distribution qui lui permet de mieux vivre de son de sa production et de son exploitation que s'il l'a diffusé dans des grandes surfaces etc donc on comprend que ça commence à toucher à quelque chose qui intéresse chacun d'entre vous c'est à dire le cycle qui va de la production de la qualité d'une production au goût qu'on peut avoir pour un certain nombre de ces aliments et à l'intérêt qu'on peut porter à l'endroit dans lequel ils sont ils sont élevés en l'occurrence ici et vous voyez que ce paysage absolument magnifique datant du milieu du 19ème est en même temps un lieu d'élevage donc un lieu de production et c'est très intéressant d'imaginer que le paysage qu'on voit et qu'on admire d'une certaine façon est dans l'ensemble et particulièrement en France mais en Italie de la même façon en Espagne ou au Portugal ou dans les enfin dans ces pays proches de nous véritablement sont consubstantiels enfin l'idée d'élevage et de de paysage productif est consubstantiel à à la beauté des paysages c'est à dire ce qu'on admire ici c'est pas le caractère naturel de ces paysages mais au contraire la façon dont ils sont domestiqués et domestiqués non pas seulement pour le plaisir de l'oeil mais pour une production et en même temps on comprend que il y a un rapport chez les gens qui créent des lieux comme ça entre la beauté du site et la façon dont il est transformé et la qualité des animaux ou des plantes qui sont qui sont cultivées ou élevées et donc il y a une réflexion à avoir sur ce rapport là ensuite un autre un autre un autre exemple c'est quelqu'un qui s'appelle Philippe Maurice donc comme les cigarettes et son fils Fabien Maurice alors c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est d'une famille de maraîchers qui vend sa production sur les marchés parisiens lui-même qui a un mode de vie un peu particulier il se lève tous les jours à 4 heures du matin pour s'occuper de ses légumes et de son exploitation de sa ferme ensuite il se rend 4 jours par semaine sur des marchés parisiens où il vend lui-même ses fruits et légumes et il travaille comme ça 7 jours sur 7 14 heures par jour 365 jours par an mais qu'en même temps il a le sentiment de s'accomplir dans cet exercice particulier et Philippe Maurice a un fils qui s'appelle Fabien et qui a décidé de s'occuper de la ferme et qui lui a l'intention de passer en bio parce que Philippe Maurice il n'est pas en bio il est en culture dite raisonnée ou traditionnelle mais son fils lui a envie de changer de tourner la page et donc ça c'est Philippe Maurice lui c'est Philippe Maurice un homme très sympathique et son fils Fabien et voilà la production de Maurice de Philippe et de Fabien voilà le lieu dans lequel ils sont et quand j'avais été les visiter j'avais assisté à une scène assez cocasse c'est que le petit village qui s'appelle Avrinville est occupé en majeure partie par des urbains donc qui travaillent à Paris ou à Massy-Palaiso et qui habitent ici et donc les rues du village sont entretenues par des cantonniers qui désherbaient avec un appareil à vapeur qui désherbaient la rue qui mène à leur ferme alors que eux à deux ils cultivent 11 hectares pour en vivre et donc on assistait vraiment à la rencontre de deux civilisations la civilisation de la ville qui était capable de payer des cantonniers pour désherber à la vapeur les rues et juste de l'autre côté de la limite deux personnes seules qui cultivent 11 hectares pour en vivre et pour nous faire vivre aussi voilà alors c'était une ancienne exploitation de fleurs donc c'était des gens qui produisaient des fleurs à bulbes et alors il y avait une installation assez astucieuse puisque ces serres sont sur rail et se déplacent pour que d'année en année on ait une espèce d'assolement enfin de rotation des cultures et ne pas épuiser le sol donc voilà ça c'est le la culture que font Philippe et Fabien Maurice ensuite des gens qui réimplantent la vigne sur la vallée de la Seine donc c'est Jean-Michel Bourgoin qui est un paysagiste mais qui fait des jardins enfin qui est un entrepreneur voilà alors là vous voyez l'évolution 1950 un paysage avec des lanières 2000 plus rien quoi c'est à dire qu'on a on s'émeut parfois de la brutalité de la transformation des villes depuis le début du XXe siècle et on comprend bien qu'il y a une espèce de parallèle comme ça entre la brutalité la transformation des villes et la modernité triomphante mais elle n'a pas épargné cette modernité la campagne en faisant enfin vous voyez faire table rase du passé n'est pas l'apanage des villes c'est la transformation générale du territoire et donc c'est intéressant parce que Jean-Michel Bourgoin a hérité de sa famille d'une parcelle de deux hectares dans lequel il a réimplanté de la vigne et il me racontait que dans la commune dans laquelle il est installé ses grands-parents se souvenaient qu'avant la première guerre mondiale donc avant 1914 il y avait 65 viticulteurs dans le village et qu'il n'en est resté plus un et que lui cultive à nouveau la vigne en Ile-de-France et que c'est sans doute une culture qui est amenée à se développer considérablement du fait du réchauffement climatique et de l'augmentation de la de la température sous nos climats donc voilà sa parcelle voilà Jean-Michel Bourgoin et voilà son conseiller Patrice Bersac qui c'est pas sa tête qui fume c'est la centrale nucléaire qui est le long de la Seine et qui se trouve juste derrière son chapeau donc vous voyez qu'on n'est pas à un paradoxe près c'est à dire que tout ça est un terrain assez ambigu et j'aime bien cette photo parce qu'elle raconte quelque chose de ça parce que c'est jamais le retour à la terre si vous voulez c'est ce que dit assez joliment une des personnes qu'on avait invité c'est pas le retour à la terre c'est le retour sur terre et le retour sur terre c'est pas le retour en arrière vers une civilisation passée c'est le retour aujourd'hui sur la terre telle qu'elle est avec le chapeau de Bersac qui fume voilà la vigne qui va produire d'ici deux ans et voilà ils pourront produire du vin alors Laurent Marbeau est un quelqu'un qui aussi après avoir fait des études de sociologie et c'est destiné à l'agriculture et est installé dans une petite ferme où il est et s'occupe d'un projet absolument intéressant qui est la conversion de l'ancienne base de Bretigny dans laquelle il va être à la tête de la base aérienne de Bretigny sur la vallée de Lorge il va se trouver à la tête d'une ferme de 70 hectares donc la friche de l'ancienne base aérienne va devenir pour partie voilà une une ferme mais il n'est pas tout à fait le seul à s'intéresser à ce territoire et vous voyez qu'une grande firme de vente par correspondance est aussi installée donc ça c'est aussi le voilà les paradoxes de l'aménagement du territoire où la vente dématérialisée n'est pas si dématérialisée que ça et produit des univers tout à fait concrets qui sont tout à fait consommateurs d'énergie et destructeurs d'ailleurs de structures de structures sociales et donc c'est intéressant là encore de voir qu'il y a cette tentative paradoxale et contradictoire qui se mène sur les mêmes lieux à la fois Amazon et le retour à la ferme de Laurent Marbeau voilà comment il cultive aujourd'hui donc en bio des salades des légumes qui sont distribués dans des amaps voilà l'état de sa ferme et lui-même vit au milieu de sa ferme dans une serre donc ça me l'a rendu extrêmement sympathique ici un autre une autre une autre exploitation celle de Stéphane Duval qui produit de l'huile de l'huile de l'huile de l'huile de caméline de l'huile de toutes sortes d'huiles donc voilà son ses champs voilà Stéphane Duval voilà son son lieu et puis c'est l'état des champs ensuite un exemple intéressant d'une jeune femme de 27 ans qui cultive 130 hectares seule du blé donc elle produit du blé sur un territoire elle a hérité de sa grand-mère et donc elle s'est lancée après des études d'agriculture elle s'est lancée seule dans l'exploitation de son de cette ferme la voilà dans ses champs voilà comment elle utilise toujours le corps de ferme dont elle a hérité pour stocker les grains elle conduit son tracteur ou la ou la moissonneuse en écoutant la radio dans cette espèce de cabine un peu hors du monde et elle par exemple les cultive selon des méthodes dites traditionnelles c'est à dire en utilisant des désherbants et des et des engrais donc sans sans une conscience particulière de la de la de l'équilibre elle n'est pas elle n'est pas passée en bio mais elle se pose des questions et c'est extrêmement intéressant sur la diversification comment elle va réussir à vivre à continuer à gagner sa vie en exploitant ses 130 hectares et en pouvant réussir cette conversion et comment elle devrait être aidée pour le pour faire ça comment elle peut se mettre à cultiver non seulement du blé mais aussi des lentilles ou d'autres enfin varier la production cultiver de l'épautre etc varier les graines et trouver un circuit de distribution pour son pour son blé on y reviendra voilà donc c'est aussi une autre réalité et elle dit une chose intéressante c'est qu'elle n'a pas envie de vivre dans sa ferme elle a envie de vivre en ville n'avoir une vie sociale normale etc elle n'a pas envie de se retrouver isolée toute seule dans sa ferme et donc elle témoigne assez bien de ce je veux dire d'une façon de s'engager dans la culture qui n'est pas forcément non plus ce qui ne se fait pas nécessairement selon des standards pré-établis ou vertueux ou non vertueux ici alors justement Vincent Fouché lui est un meunier et comme il me l'a expliqué assez ça ne consiste pas seulement à écraser du ah oui il fallait que je ça ne marchait pas du tout ah bon ça ne consiste pas seulement à écraser du blé mais ça consiste à choisir le blé et donc à faire des assemblages de blé qui sont cultivés par exemple sur des plateaux secs et dans des vallées humides et donc pour comment fait-on pour goûter du blé et bien on fabrique du pain et un meunier avant d'être un meunier c'est d'abord un boulanger et il a une petite boulangerie et un four et il fabrique du pain et il essaye en goûtant ses pains il choisit les graines pour composer son pain et donc il y a il travaille d'ailleurs avec Alix Horto pour fabriquer une baguette une baguette de l'Essonne donc une baguette qui est cultivée et produite dans l'Essonne avec un circuit de boulanger de l'Essonne et c'est assez intéressant de voir comment en fait ces chaînes qui vont du céréalier au meunier au boulanger qui permettent d'établir comme ça un rapport entre le paysage productif et puis le système de distribution voilà Vincent Fouché sixième génération de meunier ils sont au bord de l'Essonne dans un site absolument magnifique avec un parc avec des petites folies comme ça et le moulin avec ses platanes centenaires comme ça un endroit absolument extraordinaire et voilà le moulin avec les avec les systèmes de distribution des farines et des blés et ce mélange assez subtil entre tout ça alors là un exemple totalement différent c'est un collectif la ferme des Clos donc c'est des gens qui n'étaient pas des agriculteurs qui étaient pour certains des étudiants en paysage pour d'autres des gens qui avaient suivi des formations très différentes et qui qui ont repris une ferme qui appartenait à Pascal Valois pour pour la cultiver voilà l'endroit Pascal Valois les autres Pascal Valois c'est lui en fait et il a 500 ruches et donc il fait du miel et il essaye de lutter contre le dépérissement des abeilles en essayant d'en avoir une quantité suffisante pour pouvoir maintenir un niveau de production et un nombre d'essins considérable qui leur permet de lutter contre tous les tous les facteurs qui font que les abeilles disparaissent et puis Johan Laskowski qui était un étudiant en paysage et qui maintenant cultive du houblon notamment pour à destination des microbrasseries puisque le développement des microbrasseries entraîne la recherche de houblons et voilà le très beau paysage de la ferme des Clos à Bonnel et la houblonnière un paysage en soi assez fabuleux voilà les corps de bâtiments dans lesquels ils sont installés ils font aussi de la production de légumes de l'élevage un peu de pépinière alors un exemple très différent d'un très grand domaine de 400 hectares en polyculture converti massivement en bio alors là on est on est dans un autre on est dans un autre espace qui n'est pas très loin d'ici donc en Seine-et-Marne à Egligny et c'est une jeune femme qui s'appelle Audrey Husson qui après des études en communication est revenue s'occuper de son domaine avec un chef de culture donc il s'occupe de la gestion du donc on est dans une très grosse exploitation agricole avec un élevage de chevaux un site absolument magnifique une ancienne abbaye en ruine enfin un très très bel endroit et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont transformé en une seule fois 400 hectares en agriculture biologique de conservation c'est à dire sans produit de sans produit de désherbant et sans apport d'engrais de synthèse une autre production très différente qui est celle des champignons donc dans les anciennes carrières donc on va accélérer un peu voilà Angèle Moyoli qui produit donc il parle de sa production assez joliment puisque les champignons poussent dans le noir donc c'est c'est quelqu'un qui cultive dans dans l'ombre quoi c'est un jardinier de l'ombre de la pénombre ou même du noir complet des pleurotes des champignons de Paris sur du fumier donc il faut aller du fumier naturel et dans une ambiance comme ça d'ancienne carrière de calcaire ou de gypse avec les champignons dits champignons de Paris qu'on voit pousser sous couche ici et voilà l'entrée de la carrière donc lui c'est un domaine un peu particulier puisqu'il est souterrain et que voilà il est sur les boucles de la Seine dans ce paysage par ailleurs assez beau quelqu'un qui était ingénieur chimiste chez Sanofi et qui arrivait 50 ans a décidé de se consacrer à l'élevage des poules donc elle s'est installée à Mendre-les-Roses dans le dans le Val-de-Marne et voilà la voilà avec ces poules des poules noires de houdan et puis ces poulaillers sur roulettes comme ça qui permettent de se déplacer sur le terrain assez astucieux voilà elle produit des oeufs et évidemment des poulets mais qui sont pas des poulets de batterie et les gens qui habitent autour viennent acheter des bons poulets un peu plus cher que du poulet de batterie mais voilà c'est aussi une des questions posées alors Eric Sanso lui était champion d'équitation et avait des des terrains dans lesquels il élevait des chevaux et a commencé à élever des bovins avec toutes sortes de bovins voilà et il pour pour délimiter ces prairies il a planté des kilomètres et des kilomètres de haies vives donc il a fabriqué comme ça un paysage de haies et de prêts assez extraordinaire voilà qu'il a développé pour pouvoir pour pouvoir faire son son élevage bovin et donc là ils vont aussi de la de la viande de boeuf mais d'extrêmement bonne qualité Alain Bosquebierne à Oncy sur École lui a une culture beaucoup plus spécialisée c'est la menthe poivrée de Mille l'une des meilleures menthe poivrée du monde et voilà le monsieur Bosquebierne dans ses champs de menthe voilà la menthe poivrée et voilà les stocks de menthe qui sentent extrêmement bon et voilà la maison et ça c'est la mise en empaquetage de la menthe quoi avec Alain Bosquebierne et sa mère qui est une dame assez âgée qui à la main comme ça met dans ses boîtes la menthe qui est distribuée dans le monde entier enfin c'est aussi une sorte de paradoxe cette menthe est une des meilleures du monde donc elle part aux Etats-Unis et c'est l'unité de production là que vous voyez alors un exemple différent c'est Valentine de Gannet donc héritière de la famille de Gannet qui possède à la fois le château de Courance et le château de Fleury-en-Bière que vous connaissez sans doute puisqu'il est situé au niveau du péage de l'autoroute du sud quittant Paris en direction de Lyon là on a un terrain de 2000 hectares et elle a converti elle était pas du tout elle se destinait pas du tout à l'agriculture donc elle a fait une formation dans une école pour pouvoir reprendre le fermage de ces terres et elle a repris le fermage de 400 hectares de terrain pour faire une conversion à l'agriculture biologique de conservation et elle cherchait un chef de culture et elle a donné dans l'école où elle apprenait l'agriculture elle a donné un petit papier en disant je chef chef de culture elle a donné ça à son prof qui s'appelle Bruno Saillet et il a dit moi ça m'intéresse parce que il est venu et il relève ce pari de transformer en agriculture biologique de conservation 400 hectares et le père de Valentin de Gannet Jean-Louis de Gannet était un des champions producteurs de 100 quintaux à l'hectare il y avait un club dans le il y a un club des producteurs de 100 quintaux à l'hectare donc les gens qui produisaient 100 quintaux de blé à l'hectare et à la fin de sa vie il a expliqué à Valentin il lui dit écoute la première fois qu'il a produit 100 quintaux ils ont sablé une champagne ils ont fêté l'événement et au bout d'un moment il s'est rendu compte que ça ne menait à rien parce que pour produire 100 quintaux il fallait qu'il s'endette qu'il achète des machines et donc il produisait beaucoup et en fait la rentabilité n'était pas meilleure que quand il produisait moins et donc elle a décidé de produire moins voilà c'est Valentin de Gannet et c'est son chef de culture Bruno Saillet qui est un athlète comme vous le voyez sur cette photo et alors il y a une anecdote assez drôle c'est une des conditions qu'il a posées pour venir s'occuper du domaine c'est de pouvoir faire du monopalme dans les bassins de Courance je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter le château de Courance qui a des très beaux châteaux et surtout un jardin extraordinaire à côté de Paris qui a inspiré le nôtre pour faire Versailles donc qui est un peu à l'origine des jardins classiques français et lui donc fait du monopalme dans les bassins de Courance qui sont alimentés en eau potable puisque le mot Courance veut dire eau courante en fait c'est une source alors il cultive sans labourer donc on sème il sème le blé sur du trèfle pour que le trèfle apporte de l'azote dans le sol et en même temps protège le blé qui lève et à un moment donné avant que le blé ait levé ils font passer des moutons pour tondre le trèfle et que quand le blé se développe le trèfle ne vienne pas porter concurrence au blé alors ils ont baissé la production de blé mais ils ont pour tondre le trèfle ils ont 500 moutons et donc ils produisent aussi des moutons de la viande de mouton et de la laine et donc on voit qu'il y a par là une diversification de la production qui est aussi à la base de la transformation de ces fermes passant de la monoculture à la polyculture et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire c'est ce qu'on on peut appeler ça la permaculture si vous voulez mais c'est de se dire qu'en fait on entre dans un cycle où pour régler un problème on trouve une solution qui elle-même apporte une ressource nouvelle dans le cycle d'exploitation et de production d'une ferme donc c'est un raisonnement qui lie à la fois la création et l'entretien et ça c'est quelque chose qui peut nous inspirer tous parce que cette limite entre la production et le vous voyez il n'y a pas de limite en fait entre la culture et le c'est pas juste le dessin des champs c'est la manière de les entretenir qui crée ce paysage et non seulement crée ce paysage mais crée la production même et voilà alors ils font aussi du du maraîchage et puis il y a cette question de se dire que tout ça fabrique un paysage enfin et ce qui avait déclenché la volonté de valentine de ganet de transformer son lieu c'est qu'elle y a passé son enfance donc sur les c'est un territoire gigantesque et il doit y avoir 7 ou 8 kilomètres entre les deux châteaux donc et elle comprenait que là où elle marchait dans les le long des champs avec des coquelicots des bleuets etc une diversité de végétation ça avait fini par s'appauvrir pour produire les 100 quintaux à l'hectare l'autoroute était passée enfin tout avait été bouleversé elle se disait mais je peux pas raisonnablement laisser à l'abandon ce territoire j'en suis responsable et cette responsabilité là l'a amené non pas seulement à s'occuper de l'esthétique de son domaine comme elle aurait pu le faire comme une châtelaine installée en disant on va on va s'occuper non mais en produisant autrement et en installant l'agroforesterie c'est à dire en réinstallant des arbres dans les champs puisque si vous voulez si on arrête le traitement le traitement chimique c'est à dire qu'il faut aller chercher dans le sol les substances organiques nécessaires et minérales nécessaires à la vie des plantes et donc c'est les arbres qui savent faire ça avec leurs racines où ils vont chercher très profondément les substances minérales qui transforment naturellement et qui restituent dans le sol par les feuilles qui tombent puisque donc les feuilles tombant apportent des substances minérales si on crée des fumiers ou des terreaux avec ces feuilles on apporte au sol les substances minérales en utilisant les arbres comme vecteurs de ces substances minérales et en replantant des arbres dans les champs on participe à ce et en plus on peut choisir les arbres qu'on introduit comme des noyers ou des cerisiers ou des merisiers qui d'une part peuvent nourrir les oiseaux nous nourrir nous-mêmes et en même temps fabriquer aussi du bois d'oeuvre puisque pour l'ameublement par exemple pour les bénisteries le merisier ou le noyer sont des bois tout à fait recherchés et donc on comprend que se noue au travers de ça une sorte d'équilibre le maraîchage aussi qui est relié par internet aux gens qui font cultiver leurs petites parcelles et qui peuvent suivre sur leur écran la production de la parcelle alors c'est un peu anecdotique mais c'est intéressant quand même et voilà le semis sans labours c'est à dire qui transforme complètement l'apparence de la campagne où on arrête le labour pour permettre à la vie des vers de terre etc. de s'occuper de l'aération du sol des taupes et de tous les organismes qui vivent dans le sol et donc ça donne une autre une autre une autre culture les cressons alors ça c'est une culture extraordinaire Serge Barberon dans sa cressonnière avec de l'eau de source très pure pour pouvoir cultiver le cresson qui est une culture saisonnière donc neuf mois par an avec coupé à la main avec un paysage absolument fabuleux de ses cressonnières avec ses allées enherbées et le cresson qui pousse dans l'eau voilà les installations voilà la petite une des clairières dans lesquelles ils cultivent ce cresson de source ce paysage absolument maintenu c'est trois personnes qui s'occupent de ses cressonnières et ça produit comme ça à la fois du cresson délicieux et un paysage absolument fabuleux à Méréville voilà la cressonnière alors Laurent Bérurier lui il réintroduit les légumes oubliés de l'île de France le chou de Montmagny l'asperce d'argenteuil etc etc et il cultive 200 légumes oubliés de l'île de France et il fournit les grandes tables de la région parisienne voilà Laurent Bérurier et ses poireaux ici et ils ils fournissent les très bonnes tables de Paris en produits et ils sont juste à la limite de la ville nouvelle de Serge-Ditoise donc voilà c'est dans ce rapport entre la ville qui gagne et ses cultures où il raconte d'ailleurs une chose intéressante il dit vous voyez l'assemblage des couleurs dans ma ferme c'est aussi pour que les cuisiniers ou les gens qui viennent acheter des légumes trouvent l'endroit beau c'est à dire qu'il y a un rapport entre ce plaisir de l'oeil vous savez que si on voit les couleurs c'est parce que on avait des ancêtres frugivores et que ces ancêtres très lointains frugivores pour reconnaître les fruits mûrs ont développé une acuité particulière parmi les homoïdés qui étaient de reconnaître les couleurs donc si on voit les couleurs c'est parce que on a cette capacité particulière à reconnaître les fruits mûrs et donc et c'est pour ça qu'on associe souvent le rouge au beau dans de nombreuses langues en russe par exemple rouge et beau c'est le même mot mais parce que un fruit mûr est un fruit qui est beau aussi et donc le paysage est aussi quelque chose qui a à voir comme ça ou qui associe le goût la nourriture et la beauté de ce que l'on voit domaine de Villarsault c'est une propriété qui appartient à la région Île-de-France dans laquelle a été développé un polyculture polyélevage donc avec ici Olivier Ranque qui défend qui lui dit je ne suis je ne suis pas fils de paysan j'ai voulu être paysan étant petit et mes enfants il a 3 ou 4 enfants aucun d'entre eux ne veut être paysan et donc il pose une question c'est comment on peut être paysan sans être soi-même fils de paysan et donc il pose la question essentielle de l'acquisition des terres cultivables comment peut-on si on en a le désir comment peut-on se trouver à la tête de terres cultivables si on n'est pas soi-même héritier d'une famille de paysans voilà son élevage les moutons aussi lui il fabrique du pain enfin Julien Lévesque alors ça c'est intéressant il est juste à côté d'ici dans la ville nouvelle dans des terrains 70% de son emprise appartient à Disney donc il fabrique des il a polyculture pommes de terre donc il fabrique des pommes de terre et alors il a fait un truc assez drôle c'est lui vous voyez la ville nouvelle qui progresse voilà ça c'est l'état du territoire entre la ville nouvelle et la culture donc ça c'est aux portes de l'école et ça pose assez bien la question et lui a fait un truc assez drôle parce qu'il a fait un distributeur de pommes de terre parce qu'il dit les gens veulent acheter des pommes de terre selon des horaires déraisonnables par exemple le 31 décembre à 11h30 du soir il faut un moment où la boutique ne peut pas être ouverte et donc il a inventé ce distributeur de pommes de terre et on peut aller acheter à toute heure du jour et de la nuit des bains des belles de Fontenay ou des ou des Roosevelt enfin c'est pas très loin d'ici d'ailleurs elles sont très bonnes et pas très chères alors enfin la 25ème image comme on a choisi 25 paysans producteurs parce que c'est comme dans le cinéma si vous voulez c'est 24 images secondes pour faire transformer un plan fixe en une image mouvante alors avant c'était 25 maintenant c'est 24 mais la 25ème c'est le potager du roi et le potager du roi il y a une chose singulière c'est que ça n'a pas vraiment changé depuis 1950 ou en fait ça a changé mais il faut s'approcher de plus près pour voir comment ça a changé voilà le potager d'Anversailles et voilà le potager aujourd'hui voilà le chef de culture du potager qui se destinait qui arrivait un peu par hasard dans le potager du roi pour réparer les machines agricoles donc il s'appelle François-Xavier Delbouy et là il s'est mis donc c'est un lieu assez extraordinaire que je vous invite à aller voir à visiter parce que c'est un c'est un microclimat en fait c'est une architecture à ciel ouvert avec les murs qui permettent de palisser les arbres fruitiers et qui qui crée un climat très particulier favorable à la croissance des arbres voilà la culture du potager les asperges là dans le potager avec le l'horizon de la cathédrale de Versailles voilà la ville et le potager voyez que quand on parle de réinventer Paris avec un potager sur chaque toit en fait on a on ne fait que revisiter ce thème séculaire ici inventé par Jean-Baptiste de la Catigny donc ce qui a changé c'est ça c'est qu'on est passé d'un jardin ordonné à un jardin cultivé d'une manière moins ordonnée et je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou ou le déplorer donc mais c'est une question est-ce que ça pose la question de ce que c'est que la conservation d'un jardin historique qu'est-ce qu'on conserve dans un jardin historique est-ce qu'on conserve sa forme ou est-ce qu'on conserve l'objet même de sa culture est-ce que ce qui fait l'ADN si vous voulez du potager c'est de cultiver des bons légumes et des bons fruits ou est-ce que c'est de maintenir des formes donc cette question-là est une question assez essentielle de la conservation que s'étaient posées d'ailleurs deux enseignants qui étaient enseignants dans cette école qui était Jacques Simon qui vivait à la campagne et qui a écrit des textes qui sont d'ailleurs publiés dans le petit bouquin là je vous ai passé sur le rapport de la ville et de la campagne et qui faisait aussi des interventions éphémères à partir de la campagne en faisant des photos comme ça d'hélicoptères pour en fait il faisait moissonner les champs en écrivant dans les champs des phrases comme ça il faisait des trucs assez étonnants et puis il faisait des photos du paysage vu de son de son hélicoptère et puis Michel Corajou qui a été enseignant pendant très longtemps à l'école du paysage et qui a été un peu à l'origine de l'enseignement du paysage en France et qui aussi s'intéressait à ce passage particulier de la campagne à la ville en imaginant comme le montre assez bien cette photo du paysage rural espagnol comment on passe insensiblement de la culture des champs à la construction de la ville et vous voyez cette image là montre qu'il n'y a pas de limite d'une certaine façon entre les murs de soutènement de ces champs et les murs qui constituent la maison et que c'est et on peut aussi penser que la maison s'est construite sur les traces de la campagne enfin que la campagne serait comme la fondation de la ville alors il s'était intéressé au mur à pêche de Montreuil pour sauvegarder aussi ce témoignage de l'agriculture urbaine qui n'est d'ailleurs pas sans rapport avec le potager du roi à Versailles puisque Jean-Baptiste de la Quintigny allait à Montreuil pour s'inspirer des murs à pêche de Montreuil donc voilà les expositions telles qu'elles étaient dans le potager avec ce que je vous ai montré qui était sur les murs du potager qui sont maintenant rendus à l'enseignement des arts plastiques et deux trois choses aussi c'est qu'on avait sur un mur le mur des mots le long de la pièce d'eau noté un certain nombre des phrases des paysans producteurs vous voyez par exemple le cresson c'est un métier mais c'est aussi un peu de l'art je vous laisse les découvrir vous voyez des phrases par exemple ce que disait Corajou pourquoi ne pas considérer la campagne comme la monumentalité possible de la ville contemporaine est-ce que ce qui fait l'horizon de la ville réfléchir à cette question voilà comment ou Valentine de Ganay qui dit comment est-ce que je goûte le paysage c'est à la fois une affaire d'optique de perception et donc de culture mais c'est également une affaire plus épidermique et plus intérieure à la fois si on parle de goût de digestion de l'énergie que certaines choses vous donnent contrairement à d'autres je dirais que le goût du paysage est une question physique je trouvais ça pas mal et ça c'est un texte magnifique de Paul Vidal de la Blache à qui l'on doit le tableau géographique de la France qui a parcouru d'ailleurs on vient de publier les décisions macula des carnets de Paul Vidal de la Blache parce que pour dresser cette géographie de la France et de l'Allemagne d'ailleurs il était descendu dans chaque station de chemin de fer et il marchait à pied dans la campagne en notant tout ce qu'il voyait et ce texte je le trouve absolument magnifique vous voyez il pourrait être aujourd'hui c'est un texte de 1903 des révolutions économiques comme celles qui se déroulent de nos jours impriment une agitation extraordinaire à l'âme humaine elles mettent en mouvement une foule de désirs d'ambitions nouvelles elles inspirent aux uns des regrets à d'autres des chimères mais ce trouble ne doit pas nous dérober le fond des choses lorsqu'un coup de vent a violemment agité la surface d'une autre éclair tout vacille et se mêle mais au bout d'un moment l'image du fond se dessine de nouveau l'étude attentive de ce qui est fixe et permanent dans les conditions géographiques de la France doit être ou devenir plus que jamais notre guide vous voyez vous pourriez l'afficher dans le hall de l'école voilà ça c'est Jean-Baptiste Lacantini combien est-il nécessaire qu'un honnête homme qui veut avoir des fruitiers et des potagers soit au moins raisonnablement instruit de ceux qui regardent ces sortes de jardins donc on comprend que c'est une culture faire reposer un sol ça n'existe pas un sol en bonne santé est un sol qui travaille tout le temps je pensais qu'un jour de grève ça s'imposait regardez ce qui se passe dans les prés regardez ce qui se passe autour de vous soyez curieux ça c'est Camille Grimont-Pray qui dit ça le champignon en cave a un goût il a un parfum il a une texture il est dur il est ferme il a une délicieuse saveur je le préfère comme ça je le croque il n'a pas été lavé il a un goût il a un parfum pour moi c'est ça le goût du champignon moi je trouve ça magnifique voilà et puis encore d'autres choses que je vous laisserai découvrir que ce soit pour la valorisation des produits ou pour la fertilisation des champs la place de l'élevage dans l'agriculture et les systèmes agro-écologiques est essentielle si on veut une agriculture durable on ne peut sous nos climats se passer d'élevage qui dit élevage dit prairie source de biodiversité allant de pair avec la réintroduction de l'arbre aussi bien pour les animaux que pour les cultures et puis ça l'idée qu'il faut mettre le prix si on veut avoir une alimentation plus saine voilà ça c'est Bruno Saillet qui raconte qu'il a passé un bac d'éprime ce qui est assez drôle voilà cette idée que la campagne ça c'est le paysage c'est l'assiette de l'abeille etc petit jeu assez drôle avec les saisons puisqu'on avait fait une photo et on passe pour donner l'impression qu'on avait ouvert une fenêtre dans le mur mais ce qu'on voit naturellement c'est qu'entre temps les arbres ont fait des feuilles et donc le paysage qu'on découvre n'est pas celui qui existait alors c'est c'était des visites donc vous voyez mais c'était aussi une oeuvre qu'on a commandé à des artistes qui s'appellent Ella et Pitre qui sont des artistes stéphanois qui avaient dessiné un berger endormi dans la cour de l'école au sol et qu'on voit ici dans Versailles il y avait un marché donc dans lequel tous les produits les gens qui étaient exposés on pouvait acheter leurs légumes et puis il y avait aussi la cuisine et on pouvait déjeuner et puis des conversations et des visites ici avec Pierre-André Sélos qui est un professeur au muséum d'histoire naturelle et qui a écrit un livre récemment sur le tannin et le rôle du tannin dans les plantes et dans le goût des plantes voilà et donc c'est sur ces images et puis le cœur le cœur d'homme de l'école d'architecture de la Villette qui était venu chanter et puis une chose pour conclure qui était l'arrivée dans le potager du roi des moutons donc voilà qui s'intéressait aussi au slogan et aux phrases que je vous ai lues voilà donc c'est sur cette image que je terminerai cet exposé un peu long Applaudissements 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 Bonjour Merci pour votre intervention du coup ça a été un peu provoquant quand je vais le présenter donc là on a vu des exemples d'agriculteurs, c'est cool, c'est bien, je dormirai moins bête ce soir, mais je voulais savoir est-ce que nous, en tant qu'architectes et étudiants en architecture, on pouvait faire quelque chose et si oui, comment concrètement pour les aider, les accompagner dans leurs projets, valoriser leur travail et le conserver ? On peut avoir une approche très comment dire, on protège le maximum possible les espaces agricoles on n'y touche pas mais du coup, on laisserait cet espace à d'autres personnes qui vont peut-être plus urbaniser ou alors on pourrait devenir acteur de cet endroit et le rendre plus fort Parce que, vous voyez bien qu'au travers de cette description un peu qu'on pourrait prendre comme être un peu, comment dire, légère en fait, se pose une question assez essentielle tous les jours on lotit des terrains il n'y a pas un seul village une seule commune de France qui ne sacrifie pas des terres cultivées au profit de zones d'activité de déviation de zones pavillonnaires etc. la question c'est est-il raisonnable de continuer à faire ça ? et donc si on veut préserver les terres agricoles ça veut dire qu'il faut imaginer qu'on reconstruit enfin qu'on aménage qui existe déjà c'est-à-dire que on réhabilite on transforme on surélève on densifie on travaille à partir de l'existant donc et je pense que cette question déplace complètement la question de de l'architecture de l'urbanisme de parce que si vous voulez on peut construire des bâtiments extrêmement vertueux au milieu en sacrifiant des terres agricoles c'est pas vertueux du tout c'est-à-dire que je préfère un bâtiment moins vertueux qui se construit sur le même qu'une ville neuve qui se construirait sur des terres agricoles en sacrifiant vous voyez par exemple le triangle de Gonesse c'est c'est les meilleures terres à blé du monde donc les construire c'est une erreur terrible parce qu'on sacrifie un patrimoine qui est au moins aussi qui a au moins autant de valeur que Notre-Dame de Paris sauf que c'est pas Notre-Dame de Paris c'est Notre-Dame de Paris de la terre enfin c'est Notre-Dame des champs quoi mais en fait ce qui sauve d'une certaine façon le triangle de Gonesse c'est le caractère monstrueux du projet avec la piste de ski couverte enfin un truc qui paraît abominable mais on aurait simplement mis des usines comme d'habitude enfin des hangars et puis des zones d'activité personne n'aurait rien dit en fait cette question là il y a un très bon film qu'on avait montré aussi d'Ariane Doublet qui s'appelle La terre en morceaux qui est un film sur le pays de Côte qui montre comment dans un petit village on sacrifie des très bonnes terres agricoles au profit d'une zone d'activité dans laquelle d'ailleurs on n'arrive pas d'activité mais ça c'est c'est autre chose mais c'est voilà je pense que ça vous concerne au premier chef cet équilibre des villes et des campagnes et c'est pas parce qu'on met trois potagers sur le toit de je ne sais quel bâtiment que ça règle le problème donc on ne nourrira pas 9 milliards de mains 9 milliards d'habitants de la planète avec des fraisiers sur le toit des galeries Lafayette du coup c'est une question qui devient politique où l'architecte doit s'engager peut-être pas en tant que praticien mais politicien non je pense que l'engagement d'un architecte il est son engagement de praticien dans les années 60 un architecte engagé c'était un architecte de gauche et peut-être compagnon de route du parti communiste français aujourd'hui un architecte engagé c'est autre chose c'est peut-être quelqu'un qui a une conscience de son rôle comme architecte et pas seulement comme citoyen parce que c'est assez commode de dire qu'on peut être un architecte bien pensant qui par ailleurs produit des trucs pas très recommandables dans des endroits où il n'aurait pas fallu construire donc ça veut dire qu'accepter un programme c'est fondamentalement quand le programme auquel vous répondez ça veut dire que vous y adhérez si on vous dit vous construisez des maisons solaires bio-sourcées en sacrifiant un domaine cultivable il faut trouver une solution pour construire les maisons ailleurs et autrement et peut-être se rendre compte que ces maisons existent déjà et qu'elles sont vides et qu'il vaut mieux réparer des maisons en ruines ou à l'abandon et donc apprendre à le faire Merci Non ? Je ne sais pas Oui Ça va prendre la question Bonjour Je veux juste savoir est-ce que vous ne pensez pas que l'idéologie de la ville et ce désir constant de notre société à toujours vouloir être citadin et valoriser le fait d'urbanité est-ce que ça ne rentre pas en confrontation avec ces nouvelles pratiques agricoles que vous avez décrites ? Non parce qu'habitant des villes on a besoin de se nourrir qui est une nécessité absolue et donc on a besoin de la campagne on a besoin de lieux de production on a besoin d'un rapport d'un rapport on a besoin d'une alimentation saine qui ne nous rend pas malades qui parce que faute de quoi on on aura tout perdu enfin comment dire mais quand on prend l'exemple de la dame qui produisait du blé elle disait qu'elle ne voulait pas vivre sur son exploitation qu'elle voulait vivre en ville en fait et est-ce que ça ne pose pas un problème parce que du coup elle est obligée de mettre en place une agriculture intensive où elle passe moins de temps sur son exploitation non non c'est pas ça c'est que elle aujourd'hui elle est dans un circuit où les gens qui lui vendent les graines les gens qui lui vendent le tracteur le crédit agricole etc l'incite à faire cette politique parce que la politique productiviste elle a été encouragée par l'état par le système quoi il faut qu'on arrive à encourager une autre agriculture et c'est notre responsabilité d'urbain c'est notre responsabilité d'urbain de faire en sorte qu'il y ait une agriculture responsable qui se développe mais on peut être on peut vivre en ville et s'occuper d'une ferme c'est pas c'est pas c'est très intéressant qu'elle fasse ça elle veut pas elle veut pas vivre toute seule dans sa ferme et elle veut rencontrer des gens de son âge le samedi soir dans des cafés elle veut aller au cinéma elle veut je sais pas quoi elle veut tout ça et en même temps elle veut s'occuper du elle veut s'occuper de sa ferme elle a conscience qu'il faut qu'elle évolue et pourquoi elle a conscience qu'il faut elle a cette conscience et simplement elle sait qu'elle vit de ça c'est à dire son revenu chaque mois c'est le blé qu'elle vend au meunier et donc elle a besoin d'avoir un revenu constant et en même temps elle a la conscience qu'il faut évoluer donc je pense qu'elle est quelqu'un elle est une forme d'avenir quoi elle est une façon possible d'exercer ce métier d'agriculteur avec beaucoup moins de beaucoup moins de convictions par exemple que d'autres qui font ça par qui font ça par conviction par Olivier Rang qui s'occupe du domaine du Villarceau il est ingénieur agronome il a fait ce choix il a fait un choix particulier c'est intéressant qu'ils se rencontrent d'ailleurs pour la biennale on les a fait se rencontrer et c'était intéressant de voir que en fait on est comme urbain responsable de ça aussi vous savez il y a cette fameuse fraise de Sienne dont tout le monde parle le bon gouvernement des villes qui est la fraise du palais public de Sienne qui montre à la fois d'un côté le bon gouvernement des villes alors c'est la ville en paix et la campagne en paix et la campagne prospère et de l'autre côté c'est la ville en guerre et la campagne ruinée c'est toujours comme ça il ne faut pas oublier que la cause de toutes les guerres c'est la nourriture c'est la famine c'est le manque de nourriture c'est ce qui c'est ce qui motive la plupart des conflits dans le monde ce qui vise à la destruction des villes aux guerres civiles en général derrière ces enjeux internationaux il y a une question de subsistance et de lutte pour l'accès à l'eau pour l'accès aux terres aux bonnes terres l'accès à la sécurité alimentaire etc vous voyez bien les grands enjeux internationaux ils sont autour de ça et demain la situation peut basculer parce que l'évolution du climat ce qui est là de préoccupant c'est qu'elle va en fait la terre peut nourrir tout le monde le problème c'est que la production n'est pas concentrée elle est concentrée dans des endroits et la population est parfois dans d'autres endroits par exemple la Chine n'a pas d'autosuffisance alimentaire possible comment on règle un problème comme ça donc c'est cette entraide internationale qui peut construire c'est ça la question essentielle j'aborde ça d'une façon comme ça ça a l'air d'être un peu un peu un peu touristique sur les beautés de la campagne de l'île de France mais il faut comprendre qu'on est dans une des régions les plus riches du monde si Paris s'est installé là où il est c'est parce qu'il était au milieu d'une plaine fertile la raison d'être de la ville la grande ville c'est la qualité de la terre autour c'est pour cette raison qu'on est là aussi nombreux mais pour autant vous voyez bien qu'il n'y a pas cette question des relations nourriture terre sont essentielles à la compréhension des enjeux du monde et voilà c'est ça c'est ça qui est important au nom de quoi on va dénier à un tel aux indiens de commencer à manger de la viande en expliquant que c'est pas bon pour l'équilibre de la planète ça va être compliqué quand même comme pédagogie enfin vous voyez c'est toutes ces je trouve moi je dis ça je pense que ça nous concerne quoi mais c'est et je pense que ensuite ce qui est singulier c'est que ce n'est pas juste une vision stratosphérique du monde c'est aussi ce qui se passe au niveau de chacune de ces fermes c'est la compréhension de tout ça et c'est le passage de l'un à l'autre qui est intéressant de l'un à l'autre d'école peut-être revenir à une appropriation enfin l'urban on le considère comme public est-ce qu'on ne pourrait pas revenir sur quelque chose de il y a quelqu'un qui s'appelle Rémi Jeannin qui est un paysagiste qui est associé à son frère qui est architecte qui s'appelle Pierre Jeannin qui travaille dans une qui ont repris lui Rémi Jeannin il a repris l'exploitation de la ferme de sa mère à côté de Rohan donc ils font de l'élevage et une partie de leur activité c'est de faire venir des gens de la ville dans la ferme et de dire une ferme c'est pas un espace privé c'est aussi un espace public donc ils travaillent avec la compagne de Rémi Jeannin qui s'appelle Armand Jam qui a une revue en ligne qui s'appelle Openfield et cette revue Openfield à laquelle vous pouvez accéder parle assez bien de ces questions là je pense pas que ça soit la mise en commun parce que la mise en commun de l'agriculture il y a des exemples soviétiques qui n'ont pas été absolument brillantissimes donc c'est le col-cause ou le soft-cause c'est pas forcément c'est pas un modèle de développement rural tout à fait pertinent donc c'est des questions plus subtiles que ça et ce que raconte assez bien Rémi Jeannin c'est comment la campagne doit s'ouvrir aux citadins pour que pour qu'on puisse tout simplement se promener dans la campagne et que ça devienne un lieu de rencontre de sociabilité etc donc ça règle pas tout parce que la question de la propriété et de la mise en commun des biens de production qui a été tentée à très grande échelle en Union soviétique et en Chine n'a pas donné des résultats n'a pas donné les résultats escomptés sinon ça se saurait quoi peut-être est-ce qu'il reste d'autres questions ou remarques protestation non merci beaucoup c'était vraiment passionnant merci Applaudissements